... Nous allons commencer tout de suite. Bonjour tout le monde. Je suis Alain Collat, le directeur de la BNU. Vous avez peut-être connu d'ailleurs d'autres directeurs qui s'appelaient administrateurs. Donc maintenant, depuis assez peu de temps, c'est maintenant un directeur. Voilà, directeur de la Bibliothèque nationale. Mais c'est quand même une rupture par rapport à l'histoire, puisqu'on va beaucoup parler de l'histoire, je ne sais pas, mais en tout cas, beaucoup parler de la BNU. C'est une rupture par rapport à cette longue tradition. Le directeur avait le titre d'administrateur de la Bibliothèque. Je voulais d'abord commencer par remercier. les participants de cette rencontre, de cette table ronde. L'animateur aussi, mais on vous présentera plus largement tout à l'heure. Peut-être juste quelques mots, un peu de contexte concernant ces 150 ans, même si je vois qu'il y a des collègues de la Bibliothèque, donc je ne vais rien leur apprendre. Mais je pense qu'en fixant quelques éléments et quelques étapes, je pense que c'est important. Donc, officiellement, s'il fallait vraiment planter un jalon, les 150 ans, c'était déjà l'année dernière, 2021, 1871-2021, pour marquer le début de la constitution, ou de la reconstitution plutôt, d'une nouvelle bibliothèque à Strasbourg à la suite de ce fameux appel à don d'Auguste Barak, en 1871. Pour rappel, les deux principales bibliothèques de Strasbourg qui étaient installées au Temple 9 avaient été entièrement incendiées par les bombardements prussiens en 1870. Ce sont pas moins de 300 000 documents rares et précieux qui ont été comme ça définitivement anéanties. Donc, dès 1871, ont été reconstituées des collections avec une certaine ampleur dès la première année, puisque ça atteignait déjà 200 000 volumes, justement grâce aux dons provenant de toute l'Europe et même bien au-delà de l'Europe. On a comme ça des documents venant d'Inde, venant d'Armélie du Sud, venant de Russie, etc. Alors, des collections qui se sont constituées pour créer aujourd'hui, 150 ans après, un vrai patrimoine unique. Aujourd'hui, la BNU, avec 3,5 millions de documents, c'est une des plus grandes bibliothèques de France, une des plus importantes aussi au niveau européen. Mais c'est surtout, je dirais, la diversité de ces collections qui font vraiment la valeur de ce patrimoine, qui caractérisent vraiment nos collections. Là aussi, pour rappel, la BNU conserve dans ses murs pas moins de 7 000 manuscrits, plus de 2 000 incunables, 150 000 documents iconographiques, des milliers d'affiches, des photographies, bien sûr, mais aussi des cartes postales, des illustrations. C'est aussi 40 000 cartes et plans. C'est absolument considérable. C'est autant de monnaies et médailles. Et ce qu'on sait peut-être un peu moins, encore moins plutôt, je dirais, c'est que la BNU conserve aussi au moins 12 000 documents et objets qui relèvent des sciences de l'Antiquité. en particulier, peut-être que vous en avez entendu parler, nos collections de papyrus, qui est une des collections les plus riches d'Europe, avec plus de 5 000 unités, mais aussi des tablettes cunéiformes, des ostracas, des étiquettes de momies et bien d'autres objets archéologiques. Alors, ce qu'on ne sait pas non plus peut-être très bien, c'est que la BNU abrite aussi la bibliothèque et les archives du Conseil de l'Europe. Ça, c'est un point aussi évidemment très important. Donc, la première des missions de cette institution, c'est évidemment la conservation de ce patrimoine unique. L'autre mission essentielle, c'est de le valoriser, de le rendre visible, de le rendre accessible. Et c'était l'objectif de la grande rénovation que vous connaissez de la bibliothèque entre 2010 et 2014, puisque à partir de cette rénovation, ont été créés des espaces muséographiques, ou plus ou moins muséographiques, un espace d'exposition temporaire avec actuellement l'exposition Samouraï que je vous invite à aller voir, si ce n'est déjà fait. C'est au auditorium, notamment. Donc, chaque année, c'est environ trois expositions. C'est plus de 200 événements et manifestations, colloques, journées d'études, débats, tables rondes, mais aussi des concerts, des créations. Donc, si nous sommes aujourd'hui, là, ce soir, entre nous, pour cette table ronde, toujours dans ce contexte des 150 ans, aujourd'hui, en 2022, c'est parce qu'en fait, nous avons fait le choix de prendre notre temps, de célébrer ces 150 ans, sans grandes ponts, forcément, sans fastes. D'autant plus que, bon, la BNU ne s'est pas créée en une seule journée, pas plus qu'en une seule année, entre cet appel de baraques et la construction de ce bâtiment, il s'est écoulé pratiquement 25 années. Alors, dans un premier temps, dans le cadre toujours de ces 150 ans, nous avons voulu d'abord rendre hommage au personnel de la bibliothèque, à travers eux, raconter des métiers, raconter nos métiers, nos métiers au quotidien. Ce sont les portraits, justement, de nos collègues autour de l'escalier monumental. Je ne sais pas si vous les avez vus, en tout cas, je vous invite à aller les voir, des portraits qui ont été faits par notre photographe, Jean-Pierre Rosencrantz. Alors, pour faire tourner une bibliothèque, certes, évidemment, il faut des bibliothécaires, et d'ailleurs, vos métiers de plus en plus diversifiés, et vous verrez au travers des portraits, puisque les portraits sont légendés, mais il faut aussi des personnels administratifs et techniques, des personnels qui s'occupent des finances, des budgets, des médiateurs, des régisseurs d'œuvres, des restaurateurs d'art, etc. C'est une petite maison, mais avec beaucoup de métiers et d'expertise. Alors, dans le même temps, on souhaitait, je dirais un peu à l'autre bout de la chaîne, organiser ces rencontres avec des usagers. Nous avions, alors je crois, je parle sous contrôle de Marjorie, je crois, on avait lancé à l'automne dernier un appel à témoignages d'anciens usagers, justement, via les réseaux sociaux, avec plus ou moins de succès. Voilà, et donc, la rencontre d'aujourd'hui, c'est un peu l'aboutissement de cette démarche. Donc, je parlais tout à l'heure de patrimoine vivant. Donc, pour rendre, évidemment, ce patrimoine vivant, c'est avant tout au travers des usagers et des usages. Très concrètement, de l'heure que ce patrimoine dont je parlais est utile à l'enseignement et à la recherche, évidemment, ça rentre complètement dans nos missions. Alors, quand je parlais d'usagers, donc, encore une fois, d'usages, je pense tout autant, évidemment, au rapport que nous avons à des lieux, à des espaces, à des circulations, à des services aussi. Je pense que on nous en aura un certain nombre de témoignages tout à l'heure et pas seulement peut-être de l'usage de la documentation, même si c'est fondamental. Donc, pour terminer, je voulais remercier Marjorie pour l'organisation de cette soirée, mais aussi, comme d'habitude, toute l'équipe du service Culture et Médiation, également, tous les collègues qui se sont prêtés au jeu de l'organisation de ces 50 ans, en plus de notre travail quotidien. Voilà, encore une fois, on va prendre notre temps puisque ça va nous mener au moins jusqu'en 2025, l'année où on fêtera, pour le coup, les 130 ans de l'inauguration de ce bâtiment, le bâtiment où on est. pour vous donner un peu ce parcours, cette trajectoire entre la première année de constitution d'une collection et la construction d'un bâtiment, on voit bien que finalement, une bibliothèque, ça existe avant tout par ses collections. Et ça, c'est essentiel. Voilà. Je passe peut-être... Alors, on passe à voir un film, je crois ? Oui, d'accord. Donc, bonne soirée. Merci, monsieur le directeur. Alain Collat. Si vous le voulez bien, ce qu'on vous propose, c'est jusqu'à 20 heures de passer la soirée ensemble à participer quand vous le souhaiterez. C'est une table ronde qui a été préparée par Marjorie. C'est la personne qui vous tendra le micro. Donc, si vous avez un truc à lui dire, vous aurez l'occasion de le faire. Nous accueillons donc Laure Enquin-lecomte. Merci d'être ici. Vous êtes agrégé, docteur en histoire. Vous avez, en votre qualité de chercheur, passé quelques heures ici, avec parfois des accès particuliers, notamment au fond Turcaïm. Et vous n'avez pas fait que vous ennuyer, si on en juge par les titres de certains de vos travaux, mais de voir envers Dieu et vous la spiritualité prénuptiale d'Annette de Ratsa-Mausen et de Joseph de Gérando, en plein cœur de la Révolution. Vous avez travaillé également sur « Au pays du savoir, l'étude est un voyage », Joseph de Gérando, voyageur philosophe, ou encore « Le bonheur le plus pur dans les bras de l'amour, les jeux de l'amour des demoiselles de Berkheim au château de Chopinvier ». Et puis, quelques dizaines d'autres travaux, articles scientifiques, conférences et publications que vous avez préparées ici. Alors, nous évoquerons quelques-unes des richesses de la BNU, puis peut-être aussi quelques-uns des endroits secrets que vous avez peut-être eu l'occasion de découvrir, parce qu'évidemment, on imagine des tas de trucs. Michel Louillot, bonsoir. Vous êtes à Littéraire Classique, vous êtes diplômé de l'Institut National des Langues Orientales, vous avez contribué dans les instituts culturels français à la diffusion de la langue et de la culture française dans neuf pays différents, et cette vocation est née ici, salle 7 de la BNU, on l'a vu tout à l'heure dans le film. Vous êtes arrivé dans cette salle en 1956 avec vos grandes oreilles et votre accent vaugien. Toute une aventure, donc... Accent Lorrain-Moselland. Non, oui, c'est quand même un peu... Oui, c'est de l'autre côté, quand même. Excusez-nous. C'est ça, c'est vrai. Oui. Donc, toute une aventure que vous avez acceptée, puisque désormais, et depuis 1998, écrivain, de raconter dans un livre qui s'appelle Le Parapluie Bleu, que vous pourrez trouver tout à l'heure à la sortie, un livre que vous avez publié aux éditions Jalon. Et nous parlerons donc avec vous de quelques-uns de vos souvenirs. Daniel Payot, bonjour. Évidemment, tout le monde vous connaît, ancien ministre de la Culture de Strasbourg, accessoirement agrégé de philosophie, spécialisé de philosophie de l'art, professeur émérique de l'Université de Strasbourg. Pour vous présenter, j'ai cherché sur Internet, l'université a publié l'ensemble de vos ouvrages publiés, ces trois pages. Donc, on va dire que vous êtes président de l'association des Amis de la BNU. Voilà. Vous avez préparé les concours d'enseignement et rédigé votre thèse en grande partie dans ces locaux. Plus tard, notamment en tant que président de l'université Marc Bloch, vous avez participé aux discussions entre les universités strasbourgeoises et la BNU. Et aujourd'hui, en tant que membre du conseil d'administration, vous êtes directement concerné par la politique globale de la BNU, ses perspectives de développement et ses projets. On pourrait parler avec vous pendant des heures, mais on va parler peut-être avec vous de quelques-uns des projets qui vous tiennent le plus à cœur. Et puis, à côté de vous, Tom Griot, étudiant en seconde année de master analyse et politique économique, spécialisé en macroéconomie et politique européenne, et également étudiant en troisième année de magistère génie économique à la fac de sciences éco et de gestion de Strasbourg. Ce sont des activités, évidemment, qui vous laissent un tas de temps libre. Vous êtes donc membre également du conseil d'administration de la BNU, où vous représentez les étudiants et vous nous racontez ce que vous cherchez à faire dans ce cadre-là. On va commencer cette discussion avec vous, Lorraine Quint, si vous voulez bien. Vous êtes chercheur dans une telle maison. Peut-être, juste avant de parler de vous et de votre travail, une petite réaction sur le film que vous avez vu. On va faire rapidement un petit tour de cette table rectangulaire. Le film évoque quoi pour vous ? Des souvenirs ? Parlez bien dans le micro, prenez-le en main éventuellement. Le film a beaucoup intéressé et en même temps, je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire intérieurement et même, je pense que j'en ai fait profiter, les personnes qui étaient à côté de moi. Tout simplement, quand on voit avec quel vertige les techniques ont évolué, on a l'impression que je suis un dinosaure puisque je me suis revue, même si j'ai mis pour la première fois les pieds à la BNU en 2001 pour entamer mon DEA. à une période où finalement, l'écrit était essentiel et lorsque je faisais les demandes pour les ouvrages, j'écrivais de ma plus mauvaise écriture et je revois encore les fichiers de couleurs, j'ai oublié la couleur des suggestions d'achat et des demandes de traitement d'urgence et je me souviens que j'ai résisté très longtemps et il y a eu un jour où on m'a expliqué que non, il n'était plus possible, il fallait faire la demande par Internet. Donc, on va dire, oui, le film est à la fois très proche d'une réalité que j'ai connue puisque moi, j'ai commencé en 2001 et c'est très émouvant et très drôle parce que j'ai l'impression aussi que les étudiants d'aujourd'hui n'ont pas tellement changé. Je fréquente toujours la bibliothèque et lorsque je les vois avec leurs ouvrages, on va dire, ils sont tout aussi assidus, perdus dans leur lecture, même s'ils ont dans leur poche un téléphone portable. Ce qui a changé peut-être sont les petits cartons pour trouver les documents que vous souhaitez trouver. Michel Louillot, les années 80, vous n'étiez déjà plus là. Mais est-ce que ces images vous rappellent des choses ? Quand même les salles, c'est celles que vous avez connues ? Oui, mais j'ai l'impression inverse de l'or. C'est-à-dire, en voyant le film, j'ai l'impression que c'était déjà très moderne puisqu'on parle, il y a déjà l'ordinateur, même s'il est ancestral. Donc, par rapport à 1956, je crois que si vous m'avez invité, mon seul titre de gloire, c'est d'avoir franchi les portes, les escaliers, les portes de la BNU au début de l'automne 1956, alors que j'arrivais de mon village Moselland. On va raconter cette histoire avec vous tout à l'heure. Daniel Payot, quand vous voyez ce film, vous dites qu'on a bossé quand même, on a fait du boulot depuis. Oui, on a pris un petit coup de vieux là quand même en regardant ça. Moi, j'ai découvert la BNU quand je suis arrivé à Strasbourg en 1974. Donc, c'est la BNU que j'ai connue. Effectivement, on ne peut pas ne pas se dire que ce système de fichiers a un côté à la fois touchant et puis en même temps, on y arrivait quand même. Je dis ça pour les plus jeunes. On arrivait quand même à trouver les bouquins. Mais il y avait un espèce peut-être de rapport au temps et au déplacement qui maintenant a complètement changé. Le temps, parce qu'on l'a vu, il fallait aller chercher. Ce n'était pas tellement l'attente pour avoir les volumes parce que ça, ça venait assez vite. Les employés étaient très, très dévoués. Mais c'était le temps des recherches. Chercher le volume qu'on souhaite consulter, on était devant ce fichier papier. Voilà. Donc, ça m'a donné ce sentiment-là. Je n'ai pas de nostalgie pour cette période-là. mais cette espèce de regard amusé un peu archaïsant en me disant que les techniques étaient plus archaïques mais moi, c'est moi qui suis devenu archaïque depuis. Tom Griot cherchait un ouvrage en ouvrant un tiroir, en fouillant dans des piles de petites feuilles et cartons. Vous imaginez que c'est possible ? Je dois vous avouer que c'est une époque que je n'ai pas connue. 1980, je n'étais pas né. Mais malgré tout, quand on regardait ce reportage, j'étais en train de me dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont immuables, il y a beaucoup de choses qui ne changent pas. Quand on va dans la BNU, on voit qu'il y a toujours autant d'étudiants qui travaillent, qui font des recherches. Donc certes, aujourd'hui, on a des téléphones portables, beaucoup ont des oreillettes aussi, il n'y avait pas dans le reportage. Et il y a aussi dans les métiers qu'on a pu voir quelque chose qui ne change pas. Une reliure, ça ne pourra jamais être fait par un ordinateur aussi bien que par la main humaine. Et ce sont toutes ces choses qui sont assez émouvantes. Et il n'y a pas beaucoup de changements. Et même si le bâtiment a changé, et même si aujourd'hui, il y a davantage de numérique, on cherche les ouvrages dans les ordinateurs, je crois que l'esprit de la bibliothèque reste toujours le même. Et c'est ça qui est important. Alors c'est peut-être ça sur laquelle, cette dimension-là sur laquelle on va mettre l'accent au cours de cette rencontre. Lorraine Quint, donc vous êtes chercheur, chercheur. Quand on arrive dans cette maison pour réfléchir, pour travailler sur des sujets, tout seul, on ne s'en sort pas, même avec un ordinateur. Absolument pas. Et en fait, on réussit à chercher les... Enfin moi, j'ai eu accès au fond Turcaïm, donc à des archives privées de la famille de Turcaïm, une des familles emblématiques de la ville de Strasbourg pendant la période moderne et la Révolution est encore, on va dire, au XXe siècle. Et la recherche, elle est facilitée tout simplement par le travail de catalogage. Et en fait, pourquoi moi, j'ai travaillé là-dessus ? C'est tout simplement parce que pendant trois ans, il y avait un bibliothécaire et notamment, malheureusement, l'archiviste de la famille de Dietrich, Madame Hélène Georges-Hervoch, qui avait passé trois années à cataloguer le fond. Donc, c'était des archives qui étaient ouvertes, inédites. Et donc, comme j'avais envie de faire un DEA, M. Michelot m'a proposé d'aller découvrir ces fonds. Et je dois vous avouer, puisque ce n'est pas du tout, enfin, c'est dans aucun de mes travaux, au départ, c'était extrêmement difficile. Essayer de déchiffrer ces lettres de la fin du XVIIIe siècle, j'avais beaucoup de mal. Il a fallu une certaine habitude. Et heureusement, j'ai été soutenue par mon directeur de thèse, mais aussi par le personnel de la bibliothèque qui a toujours été d'une, on va dire, ce n'est pas le terme de, à la fois gentil, dévoué, enfin, c'est vraiment absolument impressionnant. J'ai un certain nombre d'anecdotes dans les différentes salles, puisque j'ai commencé à la bibliothèque dans la salle 5, donc dans un bâtiment qui était celui que vous avez vu dans le film. Ensuite, pendant la période des travaux qui a duré plusieurs années, je serais incapable de les retracer maintenant. On ne travaille pas vite ici quand on modifie le bâtiment. Je n'oserais pas dire, mais en fait, il y avait la possibilité pour les chercheurs d'aller à la médiathèque Malraux qui, elle, venait d'ouvrir et d'aller aux archives Fichart ou à la salle Joffre qui est juste à côté. Et on va dire, il était toujours possible de continuer à travailler. Ça a toujours été possible et avec une grande disponibilité. C'était absolument, on va dire, fabuleux. Et ça permettait de découvrir des personnes qui avaient disparu. Ça, c'est les recherches historiques. Mais moi, je voudrais surtout insister, vous le savez, sur le... Pour moi, quand je viens à la bibliothèque, même si au départ, j'étais censée faire des recherches très scientifiques, très sérieuses, en fait, je ressens toujours l'émerveillement d'une petite fille à qui on offre, à qui on permet de lire un livre et à qui on ouvre, on va dire, un univers. Et un univers qui est d'abord livresque, livresque avec des mots puisque les archives, c'était des archives manuscrits, des archives écrites. Donc, pour moi, c'est les hommes et les femmes livres de la bibliothèque et particulièrement d'ailleurs des femmes puisque je suis à la fois très contente d'être la dame de cette table ronde mais je remarque que je suis la seule à intervenir de l'agent féminine. C'est une femme qui a fait le... C'est vrai, c'est une femme qui a... C'est Marjorie Béat qui a permis cette rencontre et je remarque dans l'assistance, je ne peux pas m'amuser à faire des statistiques mais que les femmes sont, on va dire, sont présentes. Et ce qui était, pour moi, ce qui était vraiment essentiel, c'était, certes, d'avoir accès à des personnages d'autres fois, notamment des femmes qui aimaient les livres, d'avoir le personnel de la bibliothèque qui était là, on va dire, qui me permettait l'accès, on va dire, à ces ouvrages et même si tout à l'heure dans le film était mentionné que la bibliothèque a un fond alsatique qui est très important et notamment un fond, on va dire, il y a un fond pour les mêmes, pour les enfants et moi, pour toutes les personnes, parce que j'ai compris que beaucoup sont des bibliothécaires, pour moi, vous êtes associée à Madame Phelps qui est la bibliothécaire dans Mathilda de Roaldal. Alors, Roaldal de Mathilda, je rassure tous ceux qui sont venus parce que c'est une rencontre en matière scientifique, enfin, pas une rencontre scientifique, mais c'est une rencontre où on parle d'ouvrages de la BNU. Si vous allez sur le catalogue, si vous tapez Roaldal, vous allez trouver Mathilda, mais dans la bibliothèque d'enseignement de Colmar, puisque la BNU, ce n'est pas uniquement ce bâtiment, c'est aussi l'accès à toutes les bibliothèques auxquelles peuvent avoir accès les étudiants. Alors, la bibliothèque, la BNU, à part ces hommes et ces femmes du passé qui sont à demeure par les archives, ces hommes et ces femmes qui y travaillent, ces portraits auxquels M. Collat faisait référence tout à l'heure, j'imagine certainement avec aussi un espèce de petit clin d'œil aux médaillons, aux personnages qui sont sur le fronton de la bibliothèque. La bibliothèque, elle permet aussi d'avoir accès à des hommes et des femmes livres qui sont deux passages. Et moi, j'ai le souvenir, il n'y a même pas peut-être quelques semaines, un écrivain, Goran Petrovic, est venu faire une conférence sur Embrasser le monde et il nous a ouvert des portes avec ses ouvrages. En ces temps difficiles où la guerre fait rage, c'est toujours extrêmement émouvant de voir des personnes qui sont dans une bibliothèque pour s'informer, pour lire. Et j'ai le souvenir, en tant que lectrice, usagère de la bibliothèque, d'être allée à une exposition sur Albert Schweizer et dans cette exposition consacrée à ce grand homme, il y avait un ouvrage d'anticipation de Red Bradbury, Farina et 451, où, et cet ouvrage était présent tout simplement parce que à la fin de ce roman d'anticipation, je suis désolée, je vais faire un petit peu de divulgachage, mais on a Montag, le pompier qui ne brûle plus des livres mais qui veut les lire, tout simplement qui découvre qu'il y a un homme livre qui est en face de lui, qui est Albert Schweizer. Et je terminerai, moi j'irai, je ne quitte pas, enfin je n'arrive pas à la bibliothèque ni sans lui dire bonjour, ni sans lui dire au revoir, la femme livre de la BNU qui pour moi a veillé sur mes 20 ans de fréquentation, qui est Hérate de Landsberg, que vous avez, alors il y a à peu près 31 médaillons je crois qui correspondent aux grands hommes pour l'architecte il y a à peu près 150 ans, il y a une femme qui est le symbole de la bibliothèque qui a brûlé, Hérate de Landsberg et notamment à son jardin des délices, il y a son profil absolument délicieux de gré qui est éclairé et je vous invite à aller lui dire bonjour aussi parce que je pense qu'on n'y pense pas enfin on n'y pense pas souvent. Je ne sais pas si on trouve vos livres à vous ici, vos travaux dans cette maison j'imagine que oui et quand on pense à un chercheur un agrégé d'histoire un docteur en histoire qui fait de la recherche on se dit bon ça va être prise de tête et en fait quand on lit les titres de certains qu'est-ce que c'est la spiritualité prénuptiale d'Annette de Ratzamausen alors sans faire une conférence de deux heures mais en quelques mots c'est passionnant absolument passionnant surtout que alors Annette de Ratzamausen c'est une jeune Alsacienne qui est née à la fin du siècle on va dire elle a écrit ça vers 1798 et elle faisait partie d'une confrérie dont la devise était unie pour devenir meilleure et cette confrérie si vous connaissez elle se réunissait au château de Chopinvir pas loin de Colmar vous savez là où il y a la représentation de la statue de la liberté et bien vous avez un panneau qui vous dit parc de Chopinvir et en fait elle était séparée de son fiancé puisque Lyonnais il combattait la révolution c'était un farouche catholique et ils passaient leur temps à s'écrire à s'aimer à se donner des conseils de lecture lorsqu'ils étaient séparés ce qui arrivait quand même assez souvent ils avaient convenu de penser à eux de se retrouver mentalement quand ils faisaient nuit donc ils regardaient la lune en fait et ce qui les demoiselles de Berkham qui étaient amies avec Annette de Ratzamozen qui est devenue Madame de Gérando ensuite elle allait de temps en temps au château de Vizy là où la révolution a commencé de souffler et ils continuaient à avoir le même impératif unis pour devenir meilleure et j'ai retrouvé alors c'était pas à la BNU mais c'était la bibliothèque municipale de Grenoble les testaments d'amitié qu'ils avaient décidés enfin qu'ils avaient écrits et qui devaient être lus après leur mort et puisque vous évoquiez Joseph de Gérando ce qui est assez incroyable voyageur philosophe ce qui est assez incroyable c'est qu'ils l'ont écrit ils ne savaient pas que des personnes allaient un jour lire leur correspondance mais le chercheur a la possibilité lui en étudiant pas seulement les correspondances mais on va dire leurs archives et leur rôle public est-ce qu'ils ont été en adéquation avec leurs principes et la réalité est que oui j'ai pu m'en rendre compte puisque j'ai eu accès aux correspondances on va dire jusqu'à leur mort les engagements de jeunesse il les avait encore en tête il les il les formulait et Joseph de Gérando est devenu une des figures du catholicisme social il a fait paraître les bons exemples du perfectionnement de soi-même bon je mettrai une petite limite quand il estimait que le pacte il y avait certaines personnes qui ne le respectaient pas ou qui mettaient en danger leur position sociale dans ces cas-là la personne on allait se séparer assez on restait unis pour devenir meilleure mais on en écartait et la personne qui a notamment été écartée elle est d'ailleurs beaucoup plus célèbre que les personnes que j'évoquais jusqu'à présent c'est Madame de Stal puisque on va dire honnie par Napoléon elle était amie avec Joseph de Gérando au château de Copé en Suisse et comme il a compris que ces on va dire que ces actions on va dire allaient mettre en péril l'édifice politique qu'il mettait en place il a rompu avec elle mais il continuait à écrire il avait accepté que sa femme continue à écrire à Madame de Stal et à Juliette Récamier la suite de l'histoire vous la trouverez dans les travaux de Laure Henquin le conte disponible à la BN j'imagine tout à fait Michel Louillot quand vous arrivez à Strasbourg en 1956 vous dites dans votre livre le livre dans lequel vous racontez en fait on va tout raconter dans l'ordre Marjorie qui s'occupe des 150 ans de la BNU vous a contacté pour vous proposer de venir raconter un petit peu votre histoire avec la BNU je vous ai dit mais comment je vais faire puisque j'écris des livres je vais écrire un livre là dessus un livre que vous pourrez trouver tout à l'heure à la sortie et dans ce livre il y a plein de choses plein d'histoires plein d'anecdotes plein de questionnements et surtout vous faites part du questionnement que vous aviez en arrivant ici en 1956 vous dites page 56 de votre livre ce que j'attendais ce que nous attendions de la bibliothèque de la fréquentation des livres de la lecture de milliers de phrases de milliers de mots c'est une réponse à nos angoisses c'est une explication du monde c'est une ouverture sur la réalité vous avez trouvé des réponses ? absolument donc c'est à dire je reviens au début je suis né j'ai l'habitude de dire que je suis né le jour des accords de Munich ce qui m'imposait une lourde responsabilité c'est à dire le 28 septembre 1938 à cette époque mon père était boulanger à Pont-à-Mousson donc en meurtre et Moselle bien qu'il fût lui aussi Laurent Moselland et il a été fait prisonnier en en 1939 et ensuite libéré comme Laurent Moselland et ayant traversé toute l'Allemagne parce qu'il était prisonnier près de Berlin à Lückenwald c'est en traversant l'Allemagne en train qu'il a pris conscience de ce qu'était le nazisme et donc tout de suite il est entré dans la résistance dès son retour en 1941 donc les premiers souvenirs de mon enfance c'est par exemple l'interrogatoire de la Gestapo un officier de la Gestapo qui pendant des heures et des heures alors que les sept fêles de gendarmes braquent leur mitraillette sur moi donc lorsque j'ai 5 ans et demi donc m'interroge en français où est ton papa où est ton papa où est ton papa enfin j'abrège pour dire ensuite que j'ai entendu pendant la nuit fin août 1944 donc les allemands se retirent et c'est là qu'ils deviennent plus redoutables donc fin août 1944 pendant une nuit j'entends des fusillades sur la place du roc à Pont-à-Mousson et je réveille mes parents heureusement le plan de fuite était prêt donc ils venaient de fusiller deux commerçants de Pont-à-Mousson le plan de fuite était prêt et mon père me portant sur ses épaules ma mère portant mon frère également donc nous sommes enfouis par les toits et heureusement les allemands ne savaient pas que la voiture était derrière derrière la boulangerie et nous avons été cachés avec mon frère et moi à Mont-Sec dans une grange pendant toute je n'oublie pas votre question donc j'allais dire suite à cette première expérience forte c'est à dire même si l'enfant ne comprend pas intellectuellement il sent il sent très fort ce qui se passe et donc c'est ma première leçon d'histoire et ensuite mes parents s'étant séparés en 45 fin 45 ma mère est revenue dans sa Moselle natale dans un village du sud de Metz le village avait été complètement détruit puisque la campagne de Moselle la campagne de Metz on ne le sait pas mais a fait autant de victimes que les combats de Normandie donc victimes civiles mais aussi destruction de villages donc les allemands évidemment se défendant comme des lions parce que les américains entraient déjà en territoire allemand et donc en fait je reviens maintenant à mes 18 ans et à 56 les questions en moi étaient très 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 fortes c'est à dire j'avais un désir très très fort d'en savoir plus de comprendre les choses une faim une soif et en même temps je dirais dans cette période qui est plutôt où la désacralisation est à la mode à l'inverse pour moi je sacralisais ce bâtiment c'est à dire c'était un véritable temple duquel je devais pouvoir trouver les réponses à mes questions alors la première chose ça a été le j'allais dire la découverte fantastique des classiques donc vous l'aviez dit j'étais littéraire classique donc pour moi c'était grec latin et français et j'ai fait la liste je ne voudrais pas enfin c'est pas un catalogue je ne veux pas vous ennuyer mais j'ai quand même fait la liste des livres que j'ai lu à cette époque surtout aux étés pendant 6 étés à partir de 56 jusqu'à 62 donc comme j'étais pion pour gagner ma vie je ratais les examens en juin et je les réussissais heureusement chaque année en septembre et tous mes étés je les ai passés dans la fameuse salle 7 de la bibliothèque en me retournant maintenant sur ma vie je me rends compte que cet endroit et ce moment là a été absolument décisif que toute ma vie ultérieure en fait était déjà contenue en germe dans ces moments que j'ai passés dans la salle 7 alors je vais quand même faire la liste des livres que j'ai lu à cette époque La République de Platon 358 je continue quand même à faire les grenouilles d'Aristophane et je vous assure je me souviens avoir rigolé à voix haute en lisant ce livre merveilleux Molière n'existerait pas sans Aristophane des Germania de Tacite qui nous permet de comprendre jusqu'à l'Allemagne d'aujourd'hui les confessions de Saint Augustin comme je n'étais pas tout à fait sérieux c'est à dire mais en même temps j'avais des élans mystiques c'est un livre qui m'a énormément apporté le Cligès de Chrétien de Troie avec cette sensibilité tout à fait primitive du Moyen-Âge et tout Vion tout Vion que je n'oublierai jamais et que me rappelle ensuite Brassens qui est le Vion du XXe siècle les essais de Montaigne qui m'ont énormément apporté les pensées de Pascal et Molière je dirais Molière cinq fois dix fois et surtout le Tartuffe de Molière j'ai rencontré tellement de Tartuffe dans ma vie et j'étais du côté de Dorine à cette époque Dorine contre Tartuffe jusqu'à la fin de mes jours ensuite Diderot la liberté de ton de Diderot surtout dans le neveu drameau Jacques et son maître Balzac les illusions perdues grâce à un professeur dont je voudrais saluer la mémoire Jean Gommier et je dois énormément à tous ces maîtres de cette époque qui étaient absolument remarquables alors en lisant les illusions perdues avec angoisse je me demandais si je serais Rastignac ou Rubenpré je crois avoir été plutôt Rubenpré que Rastignac et ensuite Camus alors l'histoire je ne vous dirai pas pourquoi le titre de mon livre le parapluie bleu mais c'est lié à Albert Camus l'homme révolté l'homme révolté qui m'a apporté énormément et jusqu'à et je l'avoue aussi je vais me faire peut-être quelques ennemis mais tant pis c'est-à-dire Camus contre Sartre c'est-à-dire je l'étais déjà à cette époque ce qui m'avait lu une rupture mais je le suis toujours c'est dans le livre si je peux me permettre oui je pense avoir répondu à votre question merci beaucoup alors ça c'est dans le livre mais c'est aussi toute l'atmosphère de cette époque qui est dans le livre et tout ce qui est la vie d'un étudiant de cette époque c'est-à-dire les rencontres les histoires d'amour les histoires d'amitié les histoires de travail aussi et à un moment vous parlez dans votre livre de cette ambiance qu'il y a dans cette maison c'est-à-dire le bonheur que représente d'entrer dans une salle dans laquelle des dizaines de personnes sont en train de réfléchir de travailler de lire avec une petite lumière verte sur leur ouvrage il y a toujours des lumières vertes monsieur le directeur il n'y a plus de lumière verte sans lumière verte on peut travailler peut-être aussi mais cette atmosphère de travail qui c'est pas de la nostalgie mais ça c'est quelque chose qui revient dans votre livre et qui est très fort vous avez vu l'aspect sérieux de ma nature mais vous avez oublié une activité aussi de la salle 7 c'est la drague c'est-à-dire enfin évidemment la drague silencieuse donc il y a peut-être parmi vous quelqu'un qui m'a écrit une lettre et que je ne connais pas mais qui m'a raconté qu'il avait rencontré son épouse actuelle là dans la bibliothèque c'est vous monsieur c'est vous qui m'avez écrit merci pour la lettre oui et moi également en fait elle était scientifique mais la la fille aux yeux verts je l'ai également rencontré à la bibliothèque mais pour revenir au côté sérieux oui c'est-à-dire peut-être moi je venais d'un petit séminaire j'ai honte de l'avouer mais enfin je le dis et le petit séminaire ensuite la la BNU la salle 7 et ensuite les 20 années que j'ai passées à l'est de l'Europe et j'allais dire également l'extrême-orient le Japon il y a une vertu dans tous ces lieux qui qui m'ont remarqué c'est c'est le silence l'importance du silence c'est-à-dire on parle tellement et moi aussi maintenant peut-être beaucoup trop mais l'importance du silence je dirais peut-être au contraire de Saint-Jean qu'au commencement était le silence et c'est ça dont je me souviens dans cette salle 7 il y avait une discipline aussi les employés étaient encore formés à l'école allemande donc ils ne badinaient pas vous voyez le moindre chuchotement était rapidement réprimé sanctionné mais au fond ils avaient raison c'est-à-dire à ce moment-là donc la bibliothèque est séparée de la ville l'école de même que l'école était encore séparée du monde on ne voulait pas absolument que le monde entre dans la bibliothèque ou dans l'école ce que j'ai appris aussi à la BNU et sur quoi je voudrais insister et qui va me donner qui va avoir des suites ensuite pour moi dans mon existence c'est la comparaison entre les civilisations c'est-à-dire en fait ce qui me fascinait c'est comment la Grèce qui avait perdu contre Rome avait fini par civiliser Rome donc le faible qui finit par en fait dominer de manière douce on dirait soft aujourd'hui le fort et cette comparaison entre les civilisations était très très naturelle pour un pour un Mosellan ou pour un Alsacien j'entendais sans cesse mon grand-père comparer la France et l'Allemagne là dans mes études classiques je comparais la Grèce le grec et le latin et je préférais le grec au latin ce qui est si bien que notre voyage de noces s'est déroulé en Grèce et ensuite dans les neuf pays où j'ai vécu donc l'incessante comparaison enfin c'était un jeu un peu pervers aussi de comparer parce que c'est surtout dans les pays de l'Est que j'ai vécu je serais d'après le ministère des Affaires étrangères le seul français non communiste pardon pour ceux qui seraient inscrits au parti mais le seul français non communiste à être resté aussi longtemps dans toute l'Europe de l'Est et en fait ce n'était pas rouge uniforme comme on le croit cette Europe de l'Est chacun interprétait à sa manière déjà selon son histoire selon sa culture comme on le voit aujourd'hui dans ce drame terrible qui se produit où chacun des partenaires enfin des adversaires interprète en fonction de son histoire respective mais c'était déjà le cas sous le communisme la Roumanie n'avait pas la même lecture du communisme que la Hongrie ni que l'Union soviétique ni que les différentes républiques donc tout cela je le dois vraiment à la salle 7 ce début de réflexion de comparaison entre les civilisations ça et d'innombrables histoires qui sont racontées dans le parapluie bleu que vous trouverez donc à la sortie Tom Griot de la salle 7 est toujours silencieuse elle l'est toujours mais je n'ai jamais eu l'occasion de draguer dans la salle 7 c'est peut-être une expérience à réaliser du coup c'est interdit aux femmes pardon c'est mixte elle reste mixte oui oui c'est ça mais bon j'ai travaillé je travaille dans la salle 7 et je confirme que vous sous-entendez même sans les lampes vertes on ne peut bien travailler que M. Louyeau ne travaillait pas je ne me serais pas permis je vais vous donner une recette merci formation accélérée tout à l'heure comment est-ce que vous êtes devenu membre du conseil d'administration alors c'était il y a à peu près un an et demi il y a eu le renouvellement des instances de l'université il me semble et il y avait un poste où on pouvait candidater et j'ai souhaité proposer ma candidature pour participer à ce conseil d'administration simplement parce que les semaines et les mois qui avaient précédé c'était des mois qui avaient été assez difficiles pour nous tous vu que c'était des mois où nous étions dans la pandémie et j'avais été assez frappé assez marqué que dès la fin du premier confinement la bibliothèque a pu réouvrir très vite même avec certains protocoles sanitaires mais on a pu quand même se retrouver là-bas et avec certains étudiants on avait pris l'habitude de s'y retrouver et j'avais remarqué qu'on n'était pas le seul groupe d'étudiants à faire cela et au fil des jours des semaines on prenait un petit peu de temps dehors pour se retrouver pour parler parce que c'est vrai que dans cette période on n'a pas eu beaucoup de lien social et que ce soit du lien social entre les étudiants ou entre les usagers quelles que soient les générations j'avais pensé je pense et je pense toujours que la BNU a permis à de nombreux étudiants et à de nombreux usagers de tenir pendant cette crise Covid et d'avoir un semblant de lien social donc voir quelqu'un même avec un masque c'était quand même assez intéressant et c'est ça qui m'a conduit à proposer ma candidature parce que j'avais envie aussi de m'engager à mon niveau et avec mes moyens au sein de ce conseil d'administration pour faire essayer de faire de suivre et de faire fonctionner cette belle maison parce qu'on se rend compte vite que le conseil d'administration c'est un peu l'un des cœurs du réacteur il y a beaucoup de choses qui s'y passent grâce notamment au travail de tous ceux qui travaillent ici à la BNU alors vous représentez les étudiants qu'est-ce qu'on peut demander quand on est étudiant aujourd'hui à une maison comme ça il n'y a plus les petits cartons les fichiers il y a du matériel il y a un superbe escalier et franchement rien que ça voilà si on est un petit peu perdu dans ses pensées l'escalier peut toujours être d'un grand secours donc qu'est-ce que vous demandez est-ce que vous portez comme message ? il peut y avoir certaines doléances en effet il y a parfois des étudiants qui ont peur d'arriver par exemple les week-ends et de ne pas forcément avoir de place ça ça a pu être un sujet il y a quelque temps mais on ne reçoit pas forcément des doléances et moi il y a énormément d'étudiants qui m'ont dit grâce à la BNU j'ai pu valider mon année j'ai pu avoir de bons résultats parce qu'il y a des conditions de travail qui sont extrêmement favorables et c'est ça aussi le rôle et être aussi donc au conseil d'administration faire attention veiller à ce qu'il n'y ait pas un sujet qui puisse venir heurter le bon fonctionnement du travail des étudiants et bon il n'y a pas eu ce genre de choses pour l'instant je m'en réjouis et c'est une bonne chose pour les étudiants et les usagers donc ça reste un bel espace de travail extrêmement alors vous nous direz tout à l'heure peut-être que vous avez des idées quand même par rapport à l'avenir Daniel Payot votre thèse de philo dans les années 70 portait sur le philosophe et l'architecte sur quelques déterminations philosophiques de l'idée de l'architecture est-ce que si on peut dire quelques mots de l'architecture de ce bâtiment et la façon dont il a été réorganisé il y a il y a quelques années maintenant et je crois j'imagine que vous avez un peu participé pas du tout non je suis arrivé pour rien c'est pas votre faute non non j'y suis pour rien j'y suis pour rien sinon comme usager est-ce que l'architecture de ce bâtiment dit quelque chose de particulier pour vous alors moi justement ce chantier qui a changé l'intérieur du bâtiment en laissant l'extérieur nécessairement immuable ça m'a il m'a beaucoup intéressé pour cette raison là c'est à dire pour ce contraste entre une architecture j'allais dire monumentale enfin néo néo renaissance avec une sorte de pesanteur de la référence historique quand même et pas seulement historique mais aussi avec l'histoire il y a une certaine idée de la culture tout ça donne un aspect monumental et puis à l'intérieur à l'intérieur ce renouvellement qui fait que on est pris tout de suite dès qu'on rentre par la place de la république on est pris tout de suite par une succession disons de lieux comme une sorte de séquence qui n'a plus rien à voir avec ce qu'était la BNU autrefois enfin autrefois quand je l'ai connue moi parce qu'évidemment elle avait déjà connu beaucoup de modifications par rapport à l'époque de sa construction mais elle gardait elle gardait malgré tout un côté je ne sais pas si on peut dire labyrinthique parce qu'on finissait quand même par s'y retrouver la salle 7 on y arrivait quand même mais un côté un côté lourd voilà alors je dis ça c'était pas forcément désagréable c'est pas forcément une critique parce que la lourdeur en architecture bon Chopin Noir il définit l'architecture par la pesanteur donc on peut dire après tout sans la pesanteur et autant qu'un bâtiment montre comment il est construit c'est-à-dire ne dissimule pas le fait qu'il tient parce que pour être solide il y a des bases très spectaculaires bon donc c'était pas c'était pas désagréable mais on avait l'impression malgré il y a une vue à un moment d'une salle dans laquelle le fond a une sorte d'esthétique un peu des années 50 donc on est dans un bâtiment qui architecturalement architectoniquement est du 19ème siècle et puis on met une sorte de comment dire on met une sorte de supplément de modernité oui des années 50 alors c'est très bien parce que bon il fallait reconstruire ce qui avait été détruit et puis il faut que ça évolue bon mais je trouvais ça c'est un souvenir ça m'a rappelé ce souvenir là un souvenir plutôt de de contraste un peu comme si on avait collé sur la la structure ancienne une sorte de signe de modernité donc de signe de modernité des années 50 que moi esthétiquement j'aime bien l'esthétique des années 50 en architecture ça me ça me dérange pas du tout mais voilà et je trouve que le chantier récent il est il n'est pas dans cette logique là il n'a pas été du tout dans la logique de au fond on garde la structure ancienne pesante à l'intérieur et puis on met par dessus des petits signes de modernité la modernité elle est devenue architecturale dans ce chantier là et je pense que c'est ça qui a fait la réussite de ce projet là c'est que d'emblée ça a été perçu comme une modernité structurelle architecturale qui du coup n'est pas simplement une question d'apparence alors évidemment l'escalier il est très très spectaculaire très intéressant etc mais cette modernité architecturale structurelle elle induit aussi les circulations elle induit aussi une sorte de visibilité et l'escalier s'il tient le coup c'est pas c'est pas parce que c'est un beau geste architectural c'est aussi parce que quand on monte l'escalier on a une vue sur l'ensemble enfin ou presque l'ensemble de la structure et ça c'est très important parce que cette visibilité je trouve qu'elle participe aussi à notre façon contemporaine d'accéder à la culture et aux livres en particulier puisque c'est depuis cet escalier c'est surtout des livres qu'on voit mais pas seulement et cette façon là je trouve que c'est un vrai bénéfice et c'est ce qui fait qu'on peut très bien souligner comment dire les avantages de cette architecture massive un peu pesante qu'il y avait autrefois et en même temps se réjouir de la situation actuelle pour moi c'est pas une une opposition quoi qu'est-ce qui fait votre attachement à la BNU puisque vous êtes président des amis de la BNU vous avez participé au conseil d'administration enfin bon voilà vous y passez du temps aujourd'hui encore votre attachement tient à quoi c'est de la nostalgie vous avez rencontré votre épouse non j'ai rencontré mon épouse avant de venir à Strasbourg et quand quand je suis arrivé quand on est donc arrivé à Strasbourg on avait déjà une petite fille qui avait un an un an et demi et et on habitait à Haute-Pierre et à l'époque on prenait le 38 je me rappelle très bien que le bus s'appelait le 38 on n'y avait pas de tram à l'époque donc je prenais le 38 et puis ça arrivait place Cléber je venais à pied à la BNU je travaillais dans la matinée et donc tout ça c'était après avoir déposé Emmanuel qui maintenant a plus de 40 ans chez sa nounou ou à la crèche je ne sais pas et donc voilà et puis je travaillais le matin à la BNU à midi j'allais à la Galia parce que j'avais un petit un petit boulot où j'étais à l'entrée avec un quelqu'un un copain enfin quelqu'un qui est devenu un ami on se voit toujours et c'était et bon on était à l'entrée de la Galia et puis à ce moment là les étudiants donnaient les tickets comme ça et chaque fois qu'on avait 10 tickets on les agrafait et puis on faisait ça après il fallait compter voilà et puis après on prenait un peu le temps pour manger à toute vitesse et puis après je revenais à la BNU pour continuer et puis je prenais le bus le soir ça c'était entrecoupé quand même de quelques cours parce que de temps en temps j'allais aussi suivre des cours mais enfin c'était ça mes journées donc c'est véritablement une période pour laquelle j'ai une certaine tendresse mais absolument pas de nostalgie je ne me dis pas c'est là que ça se passait il s'est passé des tas de choses et le fait que j'ai passé tant de temps à bosser ici bon m'a permis de réussir mon concours et puis ensuite voilà donc je garde une grande reconnaissance envers la BNU pour cette période là mais ce qui m'a intéressé et qui fait qu'à un certain moment je me suis davantage engagé donc c'est relativement récent d'une part c'est un peu le hasard c'est parce que le président précédent de l'association des amis de la BNU Albert Châtelet que certains d'entre vous connaissent bon il avait rempli cette fonction pendant plusieurs années il s'était mobilisé au moment justement du chantier parce qu'il pensait qu'une association d'amis avait son rôle et puis une fois que la chose a été terminée bon il avait envie de passer la main ce qui est tout à fait normal alors il a cherché et puis il a mis pas mal de temps et un jour il m'a fait venir et il m'a dit très gentiment que bon il avait pensé à moi pas tout de suite qu'en fait il n'y avait pas pensé pendant longtemps et puis qu'on l'avait suggéré et puis il a dit bon pourquoi pas mais pourquoi j'ai finalement accepté parce que j'avais l'impression justement alors c'est vraiment l'inverse de la nostalgie j'avais l'impression que on était donc vous voyez tout de suite après la livraison des travaux les choses recommencent bon il y a des renouvellements importants dans l'équipe dans l'exécutif de la BNU et j'avais l'impression d'un mouvement d'un dynamisme qui se mettait en place et du coup je retrouvais ce que je vous racontais tout à l'heure d'un point de vue architectural cette espèce de collision mais de collision positive entre une structure un peu monumentale quand même la BNU c'est un peu bon respect quoi et puis à l'intérieur du mouvement et cette espèce d'idée qu'on est là pour comment dire pour assurer des missions de patrimoine de préservation de conservation puisque c'est le terme qui s'impose et que faisant ce métier là on est de plus en plus confronté à une sorte de bruissement de l'histoire et je pensais à ça quand vous apportiez l'un et l'autre d'ailleurs vos témoignages on a une boîte qui de l'extérieur peut paraître pesante et un peu immobile et dès qu'on ouvre la boîte on voit qu'on est dans le mouvement dans un dynamisme dans une histoire quoi et que peut-être qu'à un certain moment la boîte était coupée du monde c'est un peu l'impression que vous que vous donniez mais à l'intérieur de la boîte on s'aperçoit que les échos du monde ils sont là ils sont de plus en plus vivants et qu'au fond le défi c'est peut-être aussi un peu ce que vous disiez le défi actuel c'est évidemment de ne rien sacrifier de ces missions de conservation de patrimoine voilà parce que on compte sur les personnels de la BNU pour continuer à nous donner accès à cette richesse incroyable du passé que ce soit un passé très ancien ou que ce soit un passé plus récent donc surtout ne rien sacrifier à ça mais en même temps en même temps le métier lui-même maintenant est en train de s'adapter d'entrer dans des technologies tout à fait tout à fait récentes nouvelles c'est pour ça qu'on sourit quand on voit les vieux ordinateurs mais finalement 80 c'est vieux pour certains mais quand même ça a été très très rapide et on voit que ce dynamisme là c'est pas simplement des modifications ou des évolutions technologiques c'est aussi des rapports au savoir qui évoluent et que au fond on peut avoir un rapport extrêmement vivant à une époque du passé extrêmement ancienne et c'est cette cette rencontre là qui me passionne dans cette dans cette institution c'est une institution mais c'est une institution voilà qui qui est en train de se de prendre un rythme qui qui n'est absolument pas un déni de ce qui peut paraître plutôt conservateur au sens au sens exact du terme de métier on conserve mais on conserve avec un mouvement ou pas à travers un mouvement absolument impressionnant quoi alors quelle forme ce mouvement peut prendre peut-être avant d'évoquer en quelques mots quelques idées d'évolution possible pour ce bâtiment est-ce que je sais pas vous avez envie de raconter en quelques mots votre histoire avec la BNU de souvenirs particuliers madame tout en rond oui bonsoir merci pour cette pour ce moment tout à fait intéressant alors moi dans les années 80 je suis j'étais à la BNU donc j'ai reconnu les lieux tout à fait alors ce que j'adorais moi c'est travailler tard le soir parce qu'il me semble ça devait être ouvert jusqu'à 22h voilà de mémoire et donc je trouvais que c'était vraiment quelque chose de merveilleux et je venais les soirs travailler ensuite j'ai l'odeur des vieux livres je me souviens de l'odeur des vieux livres et c'est quelque chose voilà je me souviens également des tabliers des employés c'était quand même très gris une belle blouse grise n'est-ce pas oui c'est ça très gris très gris très engageante et la seule chose que j'avais trouvée pour échapper à la tâche fastidieuse de recopier mon nom et mon adresse c'est d'avoir fait un petit tampon et j'étais très fière de mon invention c'est-à-dire quand j'écrivais bien sûr le livre que je voulais mais j'avais un petit tampon où j'étais pas obligée d'écrire où j'habitais etc etc et donc j'étais très très contente d'avoir trouvé une astuce un peu plus plus rapide voilà merci merci mademoiselle moi j'ai vécu la BNU à partir de la fin des années 70 et tous ces souvenirs me font remonter énormément de choses et en particulier le film qui est complètement dans mon époque et je me cherchais à la limite dans les tables parmi les tables je voudrais juste poser une question aux gens qui ont connu la BNU à la même époque parce que c'est quelque chose qui m'intrigue encore aujourd'hui vous avez parlé des fichiers des petites fiches etc il y avait deux types de fichiers il y avait les tiroirs et il y avait les gros bouquins noirs qu'on feuilletait avec les feuilles collées écrites en cursive et je me suis toujours posé une question ça a disparu au milieu des années 80 avec les premiers ordinateurs qui étaient sur Minitel et c'était pas du tout facile de les utiliser et à l'époque je faisais beaucoup de recherches mon domaine était l'histoire et j'avais l'impression de tout trouver avec les fichiers quand j'avais une fiche que ce soit les bouquins noirs ou les boîtes en bois avec la tige en fer au milieu je cherchais autre chose je reprenais mes fiches je trouvais une référence je retrouvais la référence je prenais le bouquin c'était très simple à part que je déplaçais une quantité phénoménale de gros volumes alors les magasiniers parfois ils en avaient un peu marre mais je veux dire je trouvais tout et du jour où il y a eu l'ordinateur j'ai eu l'impression de trouver beaucoup moins et j'ai l'impression que les recherches que les recherches et le contenu des recherches ont changé alors les bibliothèques les bibliothécaires m'ont toujours expliqué non non vous êtes complètement vous n'avez pas compris vous ne savez pas comment ça marche vous êtes absolument irrécupérable enfin on m'a dit ça plus poliment je voudrais simplement savoir si parmi les gens qui travaillaient à cette époque sur les fiches donc comme je l'ai fait et comme on le faisait tous est-ce qu'il y a des gens qui ont eu aussi l'impression que quelque part avec l'ordinateur on ne trouvait plus les mêmes choses voire on ne trouvait plus ce qu'on avait trouvé avant ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas pu trouver autre chose c'est juste une idée de réflexion que j'aimerais lancer là-dessus est-ce que c'était moi ou est-ce que c'était tout le monde qui est-ce qui préposé madame est psychanalyste n'est-ce pas donc bon moi je travaille à la BNU on se connaît je travaille à la BNU depuis 1991 donc les fiches en 91 étaient toujours encore là elles étaient là jusqu'à au moins 96 on a commencé à les enlever après quand la BNU a commencé à être informatisé pas aux alsatiques et plus tard encore oui ils étaient tous rassemblés dans la salle des catalogues donc normalement ils y étaient encore jusqu'en 96 à ma connaissance on avait réuni tous les fichiers dans la salle derrière l'accueil possible voilà du coup on n'a peut-être pas forcément le même regard mais c'était pour dire qu'effectivement avec l'arrivée de l'informatisation donc de la bibliothèque entre 95 et 96 la manière de faire les recherches a complètement changé donc du coup les recherches étaient possibles mais c'est effectivement la manière de rechercher et l'aboutissement de la recherche qui n'est plus pareil voilà est-ce que vous diriez qu'au cours de la numérisation il y a des documents qui sont passés à la trappe parce que le préposé dit ouais ça c'est pas non 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 il y a eu un gros travail non 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 tout s'est fait au fur et à mesure il y a eu un gros travail qui a quand même suscité effectivement quelques années mais non normalement il n'y a rien qui est passé à la trappe et pour répondre nous possédons toujours encore les grands registres noirs donc voilà et les fichiers aussi voilà un souvenir encore quelqu'un oui madame oui merci en fait je ne pensais pas spécialement intervenir mais en vous entendant parler ça m'a fait penser quand même à mes premiers pas ici à la BNU donc moi je suis conservatrice ici à la BNU depuis 11 ans mais avant d'être ici en tant que professionnelle je l'ai fréquenté quand j'étais d'abord lycéenne puis en prépa à Fustel et je me souviens surtout de comment dire de mon grand désarroi face au code de la bibliothèque au début quand je suis arrivée je potassais mes cours j'utilisais un peu la bibliothèque comme ma bibliothèque municipale c'est à dire que je parcourais les rayonnages j'avais repéré où était le dictionnaire dont j'avais besoin et puis ça m'allait bien comme ça jusqu'au jour où mon papa qui était charpentier me pose un petit défi il me dit voilà j'ai une commande du Haut-de-Königsbourg je dois faire un pont-levis mais je sais pas du tout comment m'y prendre toi qui vas à la bibliothèque essaye de voir si tu peux me trouver des infos voilà donc du coup là je me trouve obligée d'aller parler à un bibliothécaire parce que je ne savais pas du tout ce que c'était un catalogue une fiche une notice mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là alors que j'ai grandi avec internet on peut penser que j'aurais su utiliser les outils informatiques mais en fait pas du tout et donc c'est vraiment la patience et effectivement la médiation des bibliothécaires qui m'ont appris à m'en servir qui m'ont permis de sortir de là victorieuse avec quelques photocopies d'un dictionnaire d'architecture et de ne pas rentrer complètement bredouille à la maison donc voilà je me dis que peut-être cette expérience-là de cet accueil de cette médiation qui aujourd'hui infuse encore un peu dans ma pratique au quotidien et j'essaye de me souvenir qu'effectivement quand on aborde la recherche bibliographique on est tous un peu démunis au début et qu'il faut effectivement faire preuve de patience et d'écoute pour pouvoir amener le lecteur à bon port alors je vous propose peut-être les quelques minutes qui nous restent d'essayer d'évoquer ce que peut être une grande maison comme celle-ci dans les années qui viennent peut-être que c'est plus évident pour vous Tom Griot est-ce qu'il y a des choses où vous dites il faudrait absolument le rêve ce serait que je puisse bosser de chez moi et avoir accès à toute la BNU de chez moi ou autre chose ce rêve par exemple il commence à être vraiment réalité parce que sur le site on peut trouver tous les ouvrages bon après on ne les a pas forcément tous en direct mais on peut faire de très nombreuses recherches et avoir peut-être en quelque sorte le catalogue entier de la BNU vraiment y être dans son lit en même temps donc c'est assez intéressant ce genre d'outils notamment pour l'avenir peut-être à développer peut-être en effet avoir accès aux ouvrages totalement numérisés mais ça prendra du temps il faut aussi des questions de stockage est-ce que ça vous semble intéressant de travailler de cette façon déjà pour draguer c'est moins bien oui c'est vrai je me tire une balle dans le pied non moi je considère que ce n'est pas forcément intéressant parce que si on fait ça ça veut dire qu'il n'y a plus personne dans la BNU et s'il n'y a plus personne dans la BNU elle peut elle risque de perdre son âme et moi pour l'avenir je vois plutôt et je vais me baser un petit peu sur le documentaire qu'on a pu voir je pense et j'espère que les étudiants continueront à étudier et à venir ici que les chercheurs vont continuer à venir chercher ici et à regarder de même et à toucher au plus près les documents et à travailler et être ensemble entre guillemets donc certes il y aura de nouveaux outils numériques très certainement la BNU je pense y est préparée et au fur et à mesure il y aura toujours des nouveautés il y aura toujours de l'innovation mais les choses je l'espère resteront toujours avec un lien social où les gens pourront toujours rester ensemble et travailler ensemble dans de bonnes conditions parce que l'échange aussi entre personnes c'est très intéressant et je pense que ça un ordinateur ou un outil numérique ne pourra jamais le remplacer et pour l'avenir et c'est un mot et c'est un peu ce qu'a dit monsieur le directeur tout à l'heure c'est aussi moi je veux remercier toutes celles et ceux qui travaillent ici et qui nous permettent d'étudier de chercher dans de très bonnes conditions c'est grâce à eux que l'établissement a tenu pendant les 150 ans et c'est grâce à eux aussi qu'on peut se donner rendez-vous dans 150 ans Daniel Payot oui d'accord pour 150 ans on est tous d'accord qu'est-ce que vous comment vous pouvez imaginer une évolution sur un lieu de travail déjà pour vous est-ce que la numérisation et travailler du fond de son lit c'est rêve ou est-ce que parce que l'atmosphère de travail au fond de son lit par contre ici il y a une atmosphère de travail et ça aide aussi à travailler oui alors bon moi je viens moins souvent longuement mais ça m'arrive aussi de temps en temps et parce que bon je veux consulter un ouvrage et puis bon c'est pas la peine de partir avec on peut rester donc j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup mais je dirais c'est moins c'est moins fréquent que ce que c'était auparavant donc les les évolutions numériques elles sont du côté oui des recherches ça il n'y a pas de doute et on découvre à chaque fois qu'on se lance dans cette aventure de recherche on découvre des choses qu'on n'avait pas trouvé auxquelles on n'avait pas pensé et qu'on ne cherchait pas en fait et ça ça revient alors ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure l'avantage du système fichier qui était quand même très ingrat c'est qu'on trouvait des trucs auxquels on n'avait pas pensé du tout c'est le côté bon je regarde les choses parce que je cherche un titre et puis bah tiens il y en a un il y a une fiche qui me retient mais ça on retrouve ça dans le numérique et c'est de plus en plus il me semble et même peut-être encore plus enfin sans doute sûrement beaucoup plus développé parce que c'est plus simplement comment dire des relations de contiguïté entre une fiche et une autre mais c'est bon voilà on fait le tour du monde et on retrouve donc c'est le numérique moi je trouve que c'est un outil qui évidemment est absolument indispensable maintenant pour la recherche en général quelle que soit les disciplines moi en étant en philo et plutôt spécialisé dans les questions de philosophie de l'art je ne suis pas comment dire aussi impliqué dans les questions du numérique que certains de mes collègues qui sont bon même en sciences humaines les archéologues ils sont ils sont d'emblée le numérique est pour eux un instrument de travail qui est immédiat moi je suis un peu encore enfin c'est encore toujours le bouquin qui est ouvert à côté quoi c'est pas bon mais pour trouver le bouquin ou pour se rendre compte que il y a des relations entre ce que je suis en train de lire et puis ce à quoi je n'avais pas pensé mais qui bon ça le numérique est absolument formidable quoi donc l'avenir de toute façon inclut des développements du numérique que à mon sens non seulement moi je ne peux pas prévoir parce que je n'ai pas les compétences mais qui me semble de plus en plus difficile à prévoir en général parce qu'il y a de telles innovations ça va tellement vite qu'on ne sait pas et tant mieux qu'on ne sache pas profitons des instruments qu'on a maintenant et puis on verra comment ça évolue ce qui est un gros problème d'archivage et de conservation pour le coup parce que est-ce que les techniques qui nous permettront d'accéder aux documents dans quelques décennies seront enfin rendront compatible ce qu'on est en train de faire enfin toutes ces toutes ces questions-là mais bon ce sont des questions auxquelles les professionnels se confrontent et je n'ai pas du tout d'inquiétude par rapport à ça ça ira ça va aller Laurenquin comment vous voyez les années à venir toujours la salle 7 alors les années à venir puisqu'on évoquait la numérisation moi les demoiselles de Berkheim que j'évoquais tout à l'heure je rêve vraiment que leur correspondance soit numérisée par exemple j'imaginerais bien en fait des spectacles dans la BNU peut-être puisqu'elle s'ouvre sur le monde et qu'il y a des écrivains des conférences et qu'elle est devenue un lieu de transmission des savoirs où certes moi j'y suis entrée pour des archives et pour des livres les livres sont toujours essentiels mais il y a tous les autres pans de la culture qui sont présents le film faisait référence tout à l'heure aux richesses finalement patrimoniales mais aussi aux objets à l'art donc finalement pour moi la BNU c'est une des grandes dames je la place à égalité avec la cathédrale de Strasbourg elle est en gré et elle ouvre à la fois sur le passé mais aussi sur l'avenir et je reviendrai encore là-dessus moi je suis toujours émerveillée quand j'y viens parce que je récupère un livre un livre que je fais acheter par la bibliothèque ou un livre que je fais enfin bref et je vois tous ces jeunes ces jeunes gens ou ces moins jeunes gens qui sont là et qui étudient qui lisent je suis pleine d'espoir moi il y a des gens qui lisent il y a des gens qui rêvent il y a des gens qui se rencontrent il y a des gens qui s'aiment donc la vie est belle à la BNU Michel Louyeau juste quelques mots vous imaginez des choses extraordinaires ici c'est Thomas votre prénom oui je suis d'accord avec tout ce qui a été dit Thomas insister sur la force du lieu chaque lieu en fait a son histoire et son attraction et le lieu où l'on se retrouve on se rencontre et je voudrais dire que l'épigraphe de mon livre a été emprunté à Pierre Bergugno tout ne commence pas avec nous donc ça c'est absolument essentiel la transmission il y a eu d'autres avant nous d'autres après nous et je pourrais donner la parole à l'une de mes petites filles qui est ici et qui est conservatrice de la bibliothèque et qui aurait peut-être une idée sur le futur de la BNU chère Alice à toi merci c'est un piège je ne savais pas que j'allais être sollicitée à ce titre parce que j'étais là au titre de petite fille mais effectivement moi je travaille également dans les bibliothèques et la BNU est un bien bel établissement et je pense qu'elle conjugue effectivement cet aspect de la dématérialisation via aussi une nouvelle bibliothèque numérique plus si nouvelle que ça mais qui est un bel exemple de ce qu'on fait dans le genre et un lieu vraiment cette force-là du lieu qui fait beaucoup dans les bibliothèques quand on n'a pas la chance d'avoir un si bel espace c'est tout de suite plus compliqué de faire venir du monde et moi j'y suis venue quelques fois enfin je n'ai jamais vécu à Strasbourg mais j'y suis venue parfois avec mon grand-père j'y suis venue aussi voir des expositions et on est là dans un auditorium qui est également vraiment disons propice à la rencontre et à l'échange et c'est une chance d'avoir ce lieu pour vous pour vous qui y travaillez Merci beaucoup alors ces 150 ans c'est ce moment c'est le livre de Michel Louillot que vous pourrez trouver tout à l'heure à la sortie vous accepterez probablement de le dédicacer il y a aussi dans ce bâtiment une exposition qui essaye d'envisager un petit peu l'avenir et vous avez fait ce travail avec des étudiants Aurore Oui alors tout à fait actuellement nous avons donc dans l'espace de travail partagé qui pour certains est connue comme l'ancienne sale actu et donc à la fin de l'année dernière la BNU a accueilli en résidence des étudiants en design en art appliqué qui ont réfléchi justement aux questions des espaces des usages justement de la bibliothèque et ont fait différentes propositions sur ce qui pourrait se faire dans un an dans dix ans dans plus et donc tous ces travaux sont présentés justement sur des panneaux pendant tout le mois de mai dans cet espace et on invite justement tout le monde à venir justement découvrir ces propositions et se prononcer également sur ce qui les différentes options qui se présentent et ce qu'ils aimeraient voir justement advenir de la BNU et même faire eux-mêmes leurs propres propositions en fait sur sur ce qui pourrait voilà se faire encore dans ce bâtiment voilà et puis on rappelle qu'on n'est pas obligé d'être étudiant ni enseignant pour venir draguer dans la salle 7 alors par contre je tiens à vous dire la salle 7 on en parle de cette salle 7 mais où est-elle passée maintenant parce que j'avoue on parlerait des salles des copieurs là je suis et je pense que tout le monde est d'accord mais par contre la salle nous sommes d'accord Tom Monsieur Louillot est un expert de la salle 7 je vais vous expliquer où elle se trouve merci d'avoir été parmi nous Lorraine Quint Michel Louillot Daniel Payot et Tom Griot merci à vous de votre attention passez une bonne soirée et bon anniversaire grâce à vous en de un à vous que vous à de